Musique Bonjour à tous, ici la Caledimpsie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode numéro 14 sur Ratchet & Clank Rift Apart. Il est temps de continuer l'aventure après s'être laissé ici, surtout après avoir battu le Dr Nefarious avec Rivet, donc de l'autre dimension à Ratchet bien évidemment. Ce qui n'était pas très logique puisque normalement c'est censé être Ratchet qui doit battre Dr Nefarious. Mais apparemment il y a un deuxième Nefarious et c'est celui de Rivet, apparemment de la dimension à Rivet. Et c'est pour ça qu'on va aller le pourchasser pour récupérer le dimensionnateur qui nous a volé littéralement. Et donc voilà, Sargasso c'est donc ici qu'il faut qu'on aille, d'ailleurs il manque un boulon, un robot espion et deux tenues. Ah oui je me rappelle de cette planète, c'est celle-là où on avait celle-là, c'est celle-là qui est limite en open world en fait. Ah il y a aussi celle-là, sauve le capitaine Quantum. Et là il faut faire quoi ? Repousse l'invasion de l'Empereur. Ah bah écoutez on va aller ici. On va aller ici du coup. L'Empereur était déjà horrible, et maintenant il a le dimensionnateur. Nous réussirons à sauver tes amis. Alors si on part du principe que Ratchet est mon double dimensionnel, et que Clank est ton double dimensionnel à toi, on est censé faire équipe nous aussi ? Ils ont l'air de bien s'entendre. Ouais. Mais moi j'ai plus l'habitude d'être toute seule. Moi aussi. Peut-être que c'est juste temporaire. On est Farios. On est obligé de se bagarrer ? Et si on en discutait plutôt autour d'une bonne limonade ? Non ! L'Empereur méprise la limonade. Rien ne devrait être à la voie acide et sucré. Ces types vont me le payer cher. Personne n'a le droit de s'attaquer aux morques. L'Empereur est vraiment abominable. Alors j'ai regardé. Mais putain mais ça finit pas les gars. Aperçu. Mais il y a combien d'armes sans déconner ? Attendez. Une, deux, trois, quatre... Encore une après celle-là ? Une, deux, trois, quatre, cinq. Une, deux, trois... Il y a encore une roue après celle-là ? Mais les gars, il y a une chier d'armes en fait. Ok bah... J'allais justement vous dire en fait que j'ai regardé la fin d'un dernier épisode. Et pour moi, il n'y avait plus d'armes en fait. Parce qu'en fait, je me suis basé par rapport à la deuxième roue. Vous voyez qu'il ne reste plus que trois emplacements. Et c'est justement les dernières armes que je n'avais pas racheté en fait. Du coup, voilà. Bah écoutez... Nous, on va se focaliser sur le disco zigzag pour le monter du R5. Parce qu'il est quand même pratique. Là, ça commence à faire mal. Oh shit ! Ah, ça y est. Oh, niveau 5, ça y est. Euh, le pit saizer. Ok. Oh, Rivette. Tu as encore été obligé de nous sauver. Mais on a essayé de résister. On a réparé l'astropode et tout. Mais un de ces machin-choses dimensionnel violets l'empêche de décoller. Premièrement, rien de tout ça n'est de votre faute. Deuxièmement, on va s'occuper de ce machin-chose. Levez les plateformes ! Ah, au fait, elle s'équipe. Salut, Kit ! Ah, là, vous avez vu, il n'y en avait qu'un de filon. On en a eu deux. Donc preuve que ça marche quand même, l'armure. Il faut qu'on se refasse des boulons avant de partir, là, parce que... Ah, ah, on va regarder, hein, parce que souvent, on part, on rush le jeu tout de suite, là, mais on regarde pas forcément ce qu'il y a à côté. Ok. J'ai nouveau des balles. Ah non, mais, non, euh, si, non, il n'est pas, il n'est pas mûré. Ah, voilà, j'ai passé le niveau supérieur, ok. Ah, il pleut des boulons, hein. Là, j'en ai eu qu'un seul. Ok. Ok. J'ai du mieux en matière de reconnaissance. Tu me fais tourner la tête, d'accord. Ok, il n'y a rien ici, j'ai couvert du ras. Ouf ! Quel est ton plan, exactement ? Relâcher cet astropode et tout cabosser, on doit se sentir bien à l'étroit. Patience ! Encore un peu de patience ! Nous avons de très gros projets en réserve pour Sargassion. N'hésitez pas plus, docteur, et ne vous assurez pas de gêner. Une surprise ! Continuons à suivre Ménard. Voilà, c'était le dernier. Continuons à suivre Ménard jusqu'à l'astropode. Ça en fait des vaisseaux. On peut dire que l'empreur ne fait vraiment pas les choses à moitié. Tout ira bien. Une fois qu'on aura libéré l'astropode, les choses tourneront en notre faveur. Je le sais. Je ne suis pas certain, hein. Ah, ça fait mal, ça c'est de l'acide ou quoi ? Regarde si je n'ai rien à rater à un endroit, mais apparemment non, c'est bon. Il n'y a pas de raritanium ou autre. C'est bon, il est passé de niveau 4. C'est bon, il est passé de niveau 4. Ah, mais il y a lui là. Ah, d'accord, ils l'ont buté, d'accord, ok. Quelqu'un doit chercher ses caisses. En faisant attention, je devrais pouvoir me frayer un passage. Ok. Faut que j'arrive. Ok, là, il y a ça qui pète là. Oh merde. Faut faire vraiment super gaffe là. J'aurais même à toutes les péter, mais... Ah ! Ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Oh, on a tout le plastron entier là. Ça ne contient pas de caisses. Enfin de boulons je veux dire. Ok. Alors, faites voir une fois ce qu'on a eu là. Armure. On a eu un plastron, c'est ça ? Ok. Ok, on a l'armure complète ici, ça marche. Ok, on a l'armure complète ici, ça marche. Je t'en soucis. On a eu un peu annoyance. Je m'en soucis au jeu ! On a eu un recueil. Hum ! Ah ! C'est un recueil. Il y a eu un recueil. C'est un recueil ! Euh ! Ah ! C'est un recueil. Attends une navette impériale. Franchement, il manquait plus que ça C'est bon, il est passé niveau 4 Les mouches, elles se barrent Il ne veut pas les céder Le colosse de Mephaeus Oh Euh 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 Vas-y, fais-toi expé un peu là On va le faire expé un petit peu le champitron Ok Euh Oh Il est mort Ok On va le faire avec la clankinette On va examiner l'anomalie avec clankinette C'est la première fois qu'on a fait la clankinette D'habitude on le fait avec clank Je ne penserais pas qu'elle pouvait le faire aussi Là bas j'ai vu Il y en a les deux quand même Je l'ai faite celle-là là-bas Ok bon bah écoutez Allons faire l'anomalie Alors quand j'étais avec clankinette C'est exactement comme Je lis du l'air Le kit, le kit, tu vas bien On dirait Oh, c'est une sphère électrique Tu te rappelles ton entraînement Ouais mais moi comment je passe Ah je peux passer aussi Forcément Ok donc plus légère Ah je peux pas le tourner là What the fuck Comment je fais pour tourner le truc En fait il faudrait qu'il vienne là Ah ok Ah mais si je l'enlève lui là bas Je peux pas Je suis obligé de le laisser là Ok donc apparemment Il y a un truc à faire avec ça Ok c'est bon Là je prends la boule rouge Et là logiquement c'est bon Voilà nickel Excellent travail kit Tu apprends aussi vite que clank Où en sommes-nous maintenant ? Eh bien Ça s'annonce plutôt mal Il semblerait que le cataclysme dimensionnel S'est-ce que t'inforcé pied Dites Qu'est-ce que vous pensez de clank ? Oh talentueux Ingénieux Je dirais même Bruyant J'approuve 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 Ça ne m'étonne pas qu'il soit ton double Je ne comprends pas C'est un compliment kit Pour toi comme pour lui Et toi Que penses-tu ? Ah donc là il me faut une deuxième boubouille Nous avons à peine discuté mais Je suis heureuse que mon double soit quelqu'un de bien Tu en doutais réellement ? Le doute était légitime Tu n'en es jamais fait Tu es quelqu'un de bien D'exceptionnel Alors lui aussi ? Ce roto chargeur a besoin d'être rechargé Oh merde Attends voir Ok là on est bon Si je l'enlève ça fait quoi ? Je suis obligé de le laisser d'accord Je suis obligé de le laisser d'accord C'est tout con en fait Il faut que je retourne En fait il faut que je mette ça là Que je passe Que je récupère la boule Et que je me mette là-bas Ah non c'est dans l'autre sens What the fuck ? Comment il descend lui là ? Comment je l'ai fait descendre ? Ce roto chargeur a besoin d'être rechargé Ah il faut que les trucs passent Ok ça marche Ok ça marche Donc là Ça je prends Je mets ici Je récupère Je mets là J'attends qu'il descende Sauf que là il tombe Ça veut dire qu'il faut que je prenne ça Et que je le mette là Que je reste ici Bon là là on est bon Ok nickel Ok alors attends Il faudrait qu'il passe Ok alors le fait de passer là On va aller récupérer une sphère de légèreté Ok Comment je pourrais faire ? Il faudrait une sphère de lourdeur Ah il y en a une là je pense Ouais c'est ça Comment je peux ? Ok Alors Récupérer une fois celle là Oui justement je l'ai Je l'ai Ah ! Comment ça je suis tombé ? Non Donc la sphère de lourdeur Ce serait pour qu'il passe ici en fait Donc la sphère de lourdeur Il faut la mettre Là-bas Enlève ça Je mets ça ici Je prends la version électrique du truc là Je crois que je l'ai Elle est déjà utilisée Parce qu'elle est là-bas Voilà Et là on est bon normalement Voilà nickel Je suis très fier Félicitations Je n'aurais rien pu faire sans C'est trop stylé franchement ces énigmes Je kiffe Merci du coup de main Kit Maintenant c'est bon à rien Vont vraiment voir de quelle voie on se chauffe Décollage Bien joué C'est bon Ça te dit de l'exploser ? Je ne dis pas non A défaut de nous conduire directement au croiseur de combat Ce catapulteur devrait nous en rapprocher Monition Ok Alors je pense pas qu'il y a quelque chose d'autre De caché ici donc on peut y aller Ok Qu'est-ce qu'on peut prendre Ah le champitron Ah ils vont me buter à force Ok il est bientôt niveau 5 C'est une source d'énergie peut-être Ça c'est bien vu Jetons un oeil Parfait Ça nous va parfait J'ai cru comprendre que L'étonneur a dit qu'il s'en tient Mais si on est paris En preuve On est paris 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 On a capté le signal de kit Trudy vient vous aider Grâce sur son dos Quel spectacle Et que devriez-vous documenter un peu les chiffres A tous les croiseurs Activez vos destructos canons Destruction planétaire Enfois On va s'occuper du vaisseau-mer Rivette Notre astropote va se faire un plaisir Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse alors Ah d'accord J'ai l'impression de jouer à Star Wars Le croiseur a été détruit Je suis dévasté Que vais-je faire pour faire ? Je sais Activez vos boucliers Les petits croiseurs Je sais plus Boucliers ? Ah bah oui C'était trop beau Aucune de nos armes Ne viendra à bout de ces boucliers J'ignore comment nous allons les contourner Eh ! On a bricolé des bombes Avec notre réserve de gelatinium Ça devrait vous aider à neutraliser ces boucliers Vous pouvez les récupérer et les lancer sur les croiseurs Voilà les bombes envers les mortes Attrapons-en une Ok et ça faut que je le claque sur le bouclier Aïe ! Prenez ça ! Enfin, Nefarius Bien joué, Kip On continue Les Arlances des bombes, maintenant ? Je commence à m'attentionter A tous les croiseurs Augmentez la puissance des canons à 120% Sargasso doit tirer en biais Oh là là, que me strampe C'est en train de mal tourner par ici, Rives Vous êtes les seuls à pouvoir nous sauver Sargasso est en train de devenir un star Nous devons vider de faire les autres croiseurs de combat C'est une de pension Ok, bah attends, je vais chercher les bombes Concentrer toute la puissance sur la planète Allez, on fixe la surface Terminer toute une créature volante en tant que premier Et raviser les doutes Rives, le destructo-canon du croiseur touchera le noyau de la planète d'un instant à l'autre Il faut à tout prix l'arrêter Ensemble, on va y arriver Allons-y, troublie Je l'ai mal jeté Je l'ai mal jeté Tu as réussi On a réussi Là, les voilà Et on Vite, les doutes Qui est Rivette ? Ça va arrêter C'était rien du tout Mark, tournez Général de Limonade On va mettre le feu ce soir Et encore une victoire inattendue juste avant que j'arrive pour te rayer de ma liste Allez, direction la prison de Zorchou Non, ce serait trop banal Et si on pimentait un peu les choses ? Nous avons atterri dans une poche dimensionnelle Heureusement, notre empereur omniscient ne sait pas que je sais exactement comment sortir d'ici Non, trop loin Allez, quoi ? Faites un petit espoir Vous semblez vous connaître depuis très longtemps Ouais, on peut dire ça Ça fait un bail que je me bats pour libérer la galaxie J'ai perdu des amis Mon bras L'empereur t'a fait ça ? Oh, euh... Pas exactement C'est arrivé pendant une mission J'avais trouvé un moyen d'entrer dans la tour de l'empereur Alors j'ai tenté ma chance Toute seule La porte était tout près J'avais pas remarqué le robot de guerre de Nefarius à côté J'ai voulu m'enfuir J'ai pas... été assez rapide Et il s'est... arrêté Je me suis enfuie avant qu'il soit trop tard Mais maintenant j'ai un bras super cool Alors j'ai pas trop à me plaindre Rivette ? Je... t'inquiète Hé, regarde ! Une sortie ! Allons voir Allons chez Zurki Ratchet et Clank auront peut-être de bonnes nouvelles Ok, bah écoutez les amis On va se laisser là pour cet épisode Numéro... 14 Sur Ratchet et Clank Rift Apart J'ai cru qu'il allait me dire qu'il allait avoir une nouvelle arme Mais euh... voilà Là il y a de quoi dépenser quoi Soixante-cinq mille Euh... Soixante-dix Voilà Il y a du 90 mille À 80-90 mille à dépenser Donc voilà C'est assez violent quand même ce qu'il faut En termes de boulon Donc voilà Sur ce les amis Merci à tous d'avoir regardé cet épisode numéro 14 J'espère qu'il vous aura plu On se donne rendez-vous très très bientôt Bien évidemment pour la suite de nos aventures Sur Ratchet et Clank Rift Apart J'espère que ça vous aura plu Pensez à mettre un petit pouce bleu avant de partir Ça fera super plaisir Et puis on se donne rendez-vous Comme d'habitude Très très bientôt pour la suite C'est Iconite Merci à toi pour le prochain épisode Oh yeah Sous-titres par Jérémy Diaz